L'heure est grave, ça partagez au maximum parce que les démagogues qui sortent pour parler, c'est un aide, ils sont en train de travailler, en train de travailler, en train d'en détruire le pays. Après les 5 000 milliards qu'ils ont pris auprès des banques, qu'elle a été les retombées, plus de 500 millions de dollars, vous étiez tous témoins, il n'y a même pas si longtemps de cela, dès la fin de l'année passée, nous sommes le combien aujourd'hui ? 5 000 milliards, le CNRD a pris, plus de 500 millions de dollars, l'argent a lieu où ? Je vous ai parlé la dernière fois de l'amendement de l'ATIC-36, du statut de la Banque Centrale. Tout ça pour permettre au CNRD d'endetter de façon illimitée la République, d'endetter la Guinée. Leur chèque de Washington, ils sont venus ici, ils ont parlé de 100 millions. Je vous ai dit 100 millions, c'est quoi pour un pays ? 100 millions, c'est quoi ? Maintenant, c'est encore auprès des banques là. Voici un document qui est là. 9 000 milliards, près de 1 milliard de dollars, quand est-ce la Guinée va s'en sortir ? Ils vont prendre encore 1 milliard de dollars auprès des banques privées. C'est-à-dire, la bonne gouvernance là, elle est où ? La bonne gouvernance. On ne recrute pas les jeunes. Le pays économiquement a été, il n'arrive pas à payer les factures pour l'électricité. Rien du tout. Et on attend des imbéciles. Ces bandits là sont entrés. Ils vont compromettre l'avenir. Le développement de ce pays pendant 10 à 15 ans. Même s'ils organisent des élections, celui qui va venir, il va avoir de sérieux problèmes. Pendant que les bandits sont en train d'endetter, ils prennent l'argent, ils endettent le pays. Des imbéciles sont là, ils sont en train de travailler. Où vont nos recettes ? Nos mines. Pourtant, on insultait les anciens pour dire ici, oh non, ils ont délapidé nos mines. C'est rentré, c'est sorti. 9 000 milliards, on va faire ça. Le CNRD. On n'organise pas des élections. Ils ont besoin de 600 millions. Ils ont besoin de 600 millions d'après eux pour les élections. Ils sont capables de faire des prêts. Jusqu'à 1 milliard. Mais ils sont incapables d'organiser des élections. Pour aller. La Guinée-Caoumoussetor. Ils vont prêter de l'argent, s'enrichir. Pendant que le peuple est en train de crèver de faim. Les 5 000 milliards qu'ils ont pris là. L'argent est parti où ? Les 5 000 milliards, c'était devant tous les Guinéens ici là. Auprès des banques privées. Les 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, on peut faire 500 kilomètres de route. Mamadi a fait quel grand projet de route. Mamadi a fait quel grand projet de développement. Les 5 000 milliards, c'est fini. Je vous avais dit ici, c'est des bambatoumanis. Maintenant, c'est près de 1 milliard qu'ils veulent encore auprès des banques privées. Les banques-là ne vont pas refuser. C'est l'État. C'est la Guinée qui va souffrir. Les banques savent que nous avons des ressources. Il y a le projet Simandou. Qui va jusqu'à 20 milliards. On a des mines un peu partout. On a la richesse. On a le pétrole. On a tout. On a diamants. Les banques-là, avec des intérêts, allant jusqu'à 13%. Parce que le CNRD, les 3 ans à venir, nous ne pourrons pas payer ces dettes. Je dis bien, les 3 ans à venir, toutes ces dettes qui sont en train d'accumuler, nous ne pourrons pas payer. C'est les intérêts qui vont augmenter. C'est les intérêts qui vont doubler. C'est la Guinée qui va perdre. Ils vont compromettre l'avenir de ce pays. Voici un imbécile qui est à la côte auto-cdibé. Moi, je ne travaille pas. Maudit, c'est ton père qui paye ma facture ici aux Etats-Unis. Moi, je ne travaille pas. Moi, je monte aux gens ici. C'est ce que je fais. Malheureusement, j'utilise le téléphone. Je viens de rentrer là. Maudit, toi, côte auto-cdibé. On parle de la Guinée. Maudit, je n'ai pas épousé ta petite soeur. Je n'ai pas épousé ta mère. On parle de la Guinée. On parle de ces dettes-là. Maudit, on parle de ces dettes-là. Moi, Damaro, je ne suis jamais venu ici. Dire, toi, le maudit de Cidibé, de me donner 5 francs. Je n'ai jamais demandé à un Guiné sur les réseaux sociaux. Contribuer pour moi. Maudit, tu la fermes. On parle de la Guinée. Ceux qui sont en train de compromettre l'avenir. Maudit, tu ne travailles pas. C'est ton père, c'est ta famille qui a contribué. Pour m'amener ici aux Etats-Unis. Des moudits comme ça. Vous voyez le pays. Ils ont pris 500 millions de dollars. Où est parti cet argent ? Ils veulent encore prendre un milliard. Des moudits, on vient de parler. Dans le cas de Dema, tu es aux Etats-Unis, tu ne travailles pas. C'est toi qui paie mes factures. Les habits que je porte. Mes factures d'assurance. C'est toi qui paie la nourriture. Maudit, là. Ouvre ton esprit. Des imbéciles comme ça. Quand on parle de la vérité. Parce que vous êtes complices. De ce que les bandits sont en train de faire. Dans la dé, tu viens te flanquer ici. Tu ne travailles pas aux Etats-Unis. On dirait que c'est ta famille qui a contribué pour m'amener ici. On dirait que c'est ta famille qui dépend de moi. Où j'ai épousé ta soeur. Je n'arrive pas à payer la popote. Maudit, là. Va demander à ma famille. Moi, ce que je fais. Va demander aux autres. Ce que je fais. Des maudits, là. Des inconscients. Quand on est là, on fait tout. Attendez, le maudit, là. Je vais le bannir. Les maudits, comme ça, ils sont flanqués là-bas. Des complices. Voici le document qui est là. Je lis pour vous. Suite à la participation non concluante de la délégation guinéenne aux assemblées des institutions de Bretton à Washington, l'agent serait sur le point de solliciter un nouveau prêt de 9000 milliards auprès des secteurs bancaires guinéens. La dernière fois, on vous a montré le document. D'amendez-moi. La FIC 36 du statut de la banque centrale. C'est-à-dire donner la possibilité à ces bandits, à ces poutistes d'endetter le pays de façon illimitée. Personne ne va les bloquer pour dire, ah non, l'argent, là, vous allez faire quoi avec ça ? Non, 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 les gars, laissez-moi me défaire sur ces imbéciles qui viennent dans le live. On parle de problèmes sérieux. Ils sont en train de compromettre l'avenir des guinéens. 9000 milliards, ces bandits vont faire avec quoi ? Un imbécile comme ça, tu viens de t'arrêter dans mon live. Moi, je travaille, je ne travaille pas. Sans quoi avec ce qu'on est en train de dire ? Des imbéciles comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train d'accumuler, construire partout. Voulez l'argent du pays. C'est Damaro qui... L'argent, là, ça, moi, on envoie. Des imbéciles, vous voyez tellement que vous n'avez rien à dire. Sur moi, ils ne travaillent pas. Je pensais que vous alliez dire, ah, Damaro est venu s'asseoir ici sur les réseaux sociaux, ah, mes abonnés, contribuez pour moi, envoyez ça pour moi. Parce que vous n'aimez pas qu'on dénonce ces bandits-là. Voici le document. Il y a quelques mois, la même gente avait... contraint les banques primaires à mobiliser 5 000 milliards. Les 5 000 milliards sont partis où ? Les 5 000 milliards qu'ils ont pris. Où sont les 5 000 milliards ? Ils ont tout délapidé. Des projets fictifs. 5 000 milliards. Maintenant, c'est 9 000 milliards. Et voici comment ils veulent repartir. Première tranche. 2 000 milliards sur une base de réserve des banques. Pour 4 ans au taux d'intérêt de 9% net. Deuxième tranche. 3 000 milliards par subscription libre pour une durée de 5 ans, de 13%. Soit près de 600 millions, ce qu'ils avaient pris. 600 millions de dollars. Un kilomètre de route fait 1 million de dollars. Si les bandits aujourd'hui, ceux qui ont parlé de bonne gestion, ont battu contre la corruption. Ils sont incapables aujourd'hui de mobiliser des recettes pour faire des choses dans le pays. On envoie 28 500 personnes à la retraite. Et les bandits sont en train d'endetter. Pourtant, le gouvernement du Président Fakondré. Montrez-nous les archives. S'ils ont endetté. Ils sont venus trouver plus de 1 milliard et quelques dans les caisses. On parle de ça des imbéciles qu'on a d'Amaro. Vous ne voyez pas combien de fois le pays souffre aujourd'hui ? Vous ne voyez pas ? Ils vont prendre 1 milliard encore. Nous sommes à près de combien ? Près de 2 milliards de dettes depuis l'arrivée des bandits du CNRB. Chaque fin du mois, allez-y. Demandez les banques privées là. Ce sont les banques privées qui payent les fonctionnaires guinéens. Les bandits sont incapables de payer. On parle ça des imbéciles souffrant qu'on a ces rentrées d'Amaro. Vous ne voyez pas la souffrance du peuple ? Vous ne voyez pas ? Non, les bonnes personnes là. Désolé, laissez-moi me défaire sur ces imbéciles qui ne comprennent pas. Moi, je travaille, je ne travaille pas. Est-ce que le courant qui manque en Guinée là, c'est moi qui vais payer la facture ? C'est moi qui vais donner le courant ? Des imbéciles n'aiment pas qu'on dénonce. Je vous avais parlé ici de l'amendement. Ça, c'était quelques jours. Tout ça, c'était fait pour pouvoir emprunter encore de l'argent jusqu'à 9000 milliards. 1 milliard de dollars, ils vont prendre cet argent-là. Ils vont réaliser quoi ? Ils vont réaliser quoi ? Ça dit qu'à Djuru Takabla Il va donner ton go. Nous, il a fait 23 milliards. Quand est-ce que le pays pourra payer ça ? Les dates qui ont été données, on dit 2025. Le CNRD qui ne peut pas payer les fonctionnaires, est-ce que le CNRD pourra rembourser ces dettes-là ? C'est-à-dire qu'il va venir, il va y avoir de sérieux problèmes. Compromettre l'avenir des Guiniens, banne de fourrières, une transition, organiser des élections et foutre le camp. Non, vous ne pouvez pas le faire. Autant que ça présente, le fois qu'on est bien dit, parce que Namoudoni Tongo, Nanya, lui, il a fermé. Le guichet unique, c'est lui. Mais vous n'aimez pas la vérité. C'est un peu difficile quand on parle d'Amaro. Où sont passés les 600 millions qu'ils ont pris auprès des banques privées ? Quel projet de développement, on peut dire, à l'hôme de l'Ilaï ? 600 millions, ce n'est pas une petite somme. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça ? Ils vont venir prendre encore 9000 milliards. Ils vont compromettre l'avenir des Guiniens. On parle de ça. Venez vous faire. C'est vraiment dommage pour notre pays. Mettez les cœurs, partagez au maximum. Les gars, c'est vraiment dommage pour notre pays. Hein ? Des taux très élevés. 13%. 13%. 2025. Ils ont dit 2025. Nous sommes en 2024. 2025. Ils ne pourront pas payer ces dettes-là. Les banques privées vont encore augmenter les intérêts. Parce que quand tu ne payes pas ta dette, on augmente les intérêts. Ces intérêts-là, qui va payer ? L'argent qu'on va payer ces intérêts, on pouvait construire des écoles. Faire des routes. On est assis. Je vous ai parlé pourquoi le secrétaire général du gouvernement a envoyé au CNT l'amendement de l'article 36. C'est-à-dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'endetter. Les banques ne vont pas refuser. Les banques privées-là ne vont pas refuser de donner l'argent. Ils savent que le pays est vachement riche. Ils vont les donner. Mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Tous les projets aujourd'hui. Vous avez suivi les journalistes ce matin. Dans les GG. Vous avez suivi les journalistes. Aujourd'hui, on suspend Babila parce qu'il a dénoncé les marchés. Combien de marchés ont été créés sous le CNT ? C'est encore les mêmes patrons des gens qui sont flinqués autour de Domboya. Les milliards qui sortent parlent dans leur compte. Le peuple est en train de souffrir. On parle de ça. Ils prennent encore des dettes. S'enrichir encore davantage sur le dos des Guiniens. Même si on a des terres, on voit les résultats. On voit des hôpitaux. On voit des routes. On peut comprendre. Mais 600 millions. Où sont partis les 600 millions ? Où sont partis ? À partir de 2025, on doit commencer à rembourser ces dettes-là. Pendant ce temps, le CNT est là. Ceux qui sont incapables de payer les fonctionnaires. Eux, ils pourront rembourser quelles dettes ? C'est ceux qui vont venir après eux. Qui vont prendre les pots cassés. Pendant ce temps, les imbéciles nous disent. Ah, le CNT, ils sont en train de travailler. Travaillent avec quel argent ? Babila qui a dénoncé. Au lieu de suivre les traces de Babila. Au lieu d'encourager les dénonciations. Et l'imbécile de Sidibé qui est venu ici, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on dénonce. Ils sont allergiques aux critiques. Pendant ce temps, des anciens dignitaires croupissent en prison. Malgré les jugements. Il n'y a rien dans les dossiers. Mais on les garde. Et les imbéciles maintenant. Quand on vient dénoncer. Ce que les autres sont en train de faire. Montrez-nous les dettes. Que le gouvernement du président Facondé, en 11 ans, ils ont accumulé. Il n'y en a pas. Ils ont d'ailleurs... Ils se sont battus. Pour annuler la dette. PPTE. C'était devant tout le monde ici. Le président Facondé est venu avec guichet unique. L'argent ne... C'est-à-dire même si des gens volaient. Mais on avait fermé la porte. Avant le coup d'état. Avant même les élections. Demandez. Le président Facondé. Avez gêlé les comptes des anciens dignitaires. Il avait gêlé les comptes des anciens dignitaires. Demandez tous les DAF avant les élections. Demandez les ministres. Mais Alpha Condé n'avait pas fait de bruit. Le CNR, ils sont venus trouver le gâteau devant eux. Venus trouver que le trésor, la caisse est remplie d'argent. Tous les caisses étaient remplies. Même un projet de 100 millions. Il fallait que ça passe à la présidence. Que les gens voient clair dedans. Mais les bandits viennent. Ils font sortir tout. Ils délapident tout. Au lieu même de faire la bonne gouvernance. Non. On ne fait qu'endetter le pays. Qu'on ne doit pas parler de ça. Moi, je pensais. Non. Actuellement, non. Le CNR allait recruter plus de 15 000 jeunes. Mais on met 28 500 personnes à la retraite. On ne peut pas recruter. Ces familles souffrent aujourd'hui. Sans mesure d'accompagnement. Les imbéciles, on parle qu'on ne doit pas attaquer le CNR. Dites-nous maintenant. Ils ont fait quoi que le président Facondé ? Eux, ils sont en train d'endetter le pays. Ils ont mis autant de Guinéens à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Ils n'ont pas recruté 100 personnes. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. On va parler. Vous êtes allergique. Sinon, au temps du président Facondé. Les médias, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici ? Quelle dénonciation les médias n'ont pas fait ? Aujourd'hui, quand les journalistes parlent, ils sont menacés. Le CNRD. Ils ont fait quoi de mieux que le régime du président Facondé ? Ils ont fait quoi de mieux ? Qu'on ne doit pas parler. Tous les journalistes qui les ont soutenus, ils ont compris que c'est des menteurs, c'est des incompétents. Ils se sont tous retirés. Qui soutient le CNRD maintenant ? Même nos pages sont attaquées. On réduit le débit de connexion à Conakry. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent regarder les lives. Les médias fermés. Famille. Donc, ne soyez pas surpris. Je vous ai dit, ils sont venus aux Etats-Unis. Ils n'ont rien eu des aides. 100 millions de dollars. Je vous avais dit 100 millions. Là, j'ai dit, c'est petit aujourd'hui. Ça ne fait même pas un centième de nos problèmes. Ça ne peut pas résoudre un centième de nos problèmes aujourd'hui. Les 100 millions de dollars. ils ont endetté, ils ont bloqué toutes les factures sont remplies à la Banque Centrale. Ils ne peuvent pas payer. Nous sommes le commis aujourd'hui. Même le mois passé, les fonctionnaires n'ont pas été payés. Vous entendez 7000 fonctionnaires, des enseignants ne sont pas payés. 10 mois de salaire, des enseignants contractuels, ils ne sont pas payés. et les imbéciles sont là pour le CNR qui est en train de travailler. Alors, il faut aussi, vous allez comprendre les conséquences. C'est quand les bandits la vont quitter, il y aura un gouvernement libre pour auditer. C'est là que les gens vont comprendre. Ah, les gens là, c'était du tape à l'œil. Qu'est-ce qu'ils s'en font si ce n'est pas du branding seulement ? Mamadi lui-même aujourd'hui, ça je vous le dis, moi je ne suis pas pour Mamadi. Mamadi en est assez. Mamadi, il cherche une porte de sortie aujourd'hui. Oh l'Allah, je vous dis ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il a peur aujourd'hui, mais les imbéciles qui sont à côté de lui, ce sont eux qui ne veulent pas. Parce qu'eux, ils gagnent, ils se font des milliards. Les Ousmane Doumbouya, les Djibadjakiti, les Amara, tous ces gens qui sont autour de lui, tous les contrats aujourd'hui, les marchés de l'État, c'est pour eux. Ils se font des milliards. Ils sont en train de le... Sinon, Mamadi où il est aujourd'hui, il ne veut pas. Il y a des militaires ils ont déjà dit « Ah, nous sommes sur une pente glissante. » Mamadi a compris que lui-même, il ne peut pas. Mais les imbéciles autour de lui, ces imbéciles, parce qu'à cause de leur intérêt personnel, ils sont en train de le pousser. Ce n'est pas Mamadi, c'est genre délégation spéciale. Mamadi n'avait aucune idée de tout ça. Mamadi n'avait aucune idée de tout ça. C'est encore ces imbéciles qui sont en train de nommer ces délégations. pour eux, ils vont nommer les maires et autres là. Donc, ils contrôlent le pays en cas d'élection. La personne, ils n'ont rien compris. C'est mal connaître le peuple de Guinée. C'est mal connaître le peuple de Guinée. Si vous voulez présenter Mamadi, si vous voulez choisissez un candidat libre. Ça, je vous le dis. mais c'est vous qu'on va tâcher demain. Je vous ai dit, quelle que soit la situation demain, le problème demain, Mamadi, il est mauvais. Vous voyez comme ça se passe dans tous les pays. la communauté internationale, ils vont venir, ils vont trouver une porte de sortie pour Mamadi pour quitter. Mais vous, les imbéciles qui êtes à côté, vous, vous qui êtes en train de l'encourager, qu'il peut faire comme l'ensemble contre eux, c'est vous qui allez perdre. Même vos maisons à l'étranger, les maisons que vous achetez en Europe, un gouvernement légal, ils pourront vous poursuivre dans ces pays-là. vous retirez ces maisons-là, vous extrader en Guinée pour corruption parce qu'il y aura des traces au trésor. Si vous voulez brûler le ministère du budget, si vous voulez brûler le trésor public, mais il y aura des traces. L'argent que vous êtes en train de prendre auprès des banques privées, vous allez dire aux Guinéens demain de la manière dont vous êtes en train de faire le procès des anciens dignitières et c'est comme ça que vous allez passer. Les prêts de 2 000 milliards que vous avez endettés là, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent ? L'argent là, elle est où ? Vous allez dire ça aux Guinéens. Mais continuez. Je vous invite à vous. Vous allez encourager à se maintenir. Continuez. L'huile, on va lui tirer, on va dire « Ah, toi, il faut partir. » L'huile peut changer à tout moment. Il peut changer. Selon la situation, l'huile peut changer. Mais vous, les escrocs d'à côté là, Amara, Bala, Diba, Ousmane Doumbouya, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Il faut informer le peuple des Guinéens. Il faut que les gens se lèvent. Il ne faut pas encore qu'ils vont compromettre notre avenir. Près de 9 000 milliards, c'est ce qu'ils vont prendre. Ils ont fini de faire l'amendement de l'AT36 pour leur donner cette liberté d'endetter comme ils veulent. Voici le montant qu'ils sont en train de guetter 1 milliard de dollars. Où vont nos recettes ? Où vont ? Ça dit, les marchés que vous avez attribués à ces hommes d'affaires étrangers, les expatriés qui sont dans le pays aujourd'hui, vous retirez les permis des mains des Guinéens, vous les donnez à des Indiens, à des Français. Aujourd'hui, vous les donnez. Ils prennent la bauxite guinéenne, ils vont vendre la bauxite à l'étranger. L'argent, ils envoient où ? Dans leur pays. Tellement que vous êtes bêtes dans la tête. On vous a parlé de ça ici. Si vous voulez retirer les permis des Guinéens, donnez à d'autres Guinéens. Au moins, quand ces Guinéens vont vendre la bauxite, l'argent vient en Guinée. Mais on ne transforme pas la bauxite. Ceux qui viennent, ils n'ont pas d'usines de transformation. Tout ce qu'ils ont à faire seulement, c'est des machines pour extraire, mettre dans le bateau, aller vendre à ceux qui ont des usines de transformation. Et quand on les paye, l'argent, la Guinée, à combien ? Dans tout ce qui sort, on n'en va même pas 15%. Mais c'est être intelligent, se dire quoi ? Il faut donner la chance à beaucoup de jeunes entrepreneurs guinéens, ceux qui sont dans ce domaine-là. Les donner autant de permis. S'il y avait 75% des Guinéens aujourd'hui dans ce marché de bauxite, je crois que nos caisses, nos banques, seraient remplies aujourd'hui. Vos prêts que vous êtes en train de faire de gosses à droite, ça n'allait même pas arriver. Mais tellement vous êtes bêtes, vous êtes incompétents, vous êtes arrogants, vous êtes aigris qu'au nord des Guinéens ont eu des permis au temps du présent le Fakondé. Il suffit de travailler la tête. Comprendre, l'Indonésie, c'est cette même politique qu'ils ont fait. Allez-y, tapez sur Google, sur YouTube, vous allez voir comment ces pays-là, ils sont sortis du système qu'il y a en Guinée aujourd'hui. C'est les Chinois qui venaient chez eux. D'abord, les usines qui étaient là-bas, ils ont nationalisé tout, donné la chance. Mais regardez le développement, la croissance de l'Indonésie. Par rapport, nous on dit, on est riche, on a la bauxite, chiffre d'affaires de la bauxite annuellement, on parle de 40 milliards. Mais combien rentre en Guinée ? Chiffre d'affaires 40 milliards annuels. si ce n'est pas l'Australie, la Russie, les grandes puissances, la France. Mais qu'est-ce qu'on gagne dedans ? Il suffit juste de travailler la tête. Ils ne viennent pas construire des usines. Tout ce qu'ils font, c'est ces machines-là. Beaucoup de Guinéens ont ces machines. Ils peuvent aussi louer les bateaux, mettre la bauxite dedans, aller vendre. La demande est grande aujourd'hui. Regardez les bâtiments à travers le monde. On construit des étages aujourd'hui. Avec quoi le faire ? Et si vous, vous ne comprenez pas ça, n'allôme à nous. C'est-à-dire que quand ces toubabous-là viennent dans leur bureau, ils sont complexés, on vous met 100 000 sur la table ou bien 300 000 dollars bandes de complexés, vous faites souffrir la population pour des miettes. Pour des miettes au lieu de donner la chance à vos frères. Et c'est pourquoi les gens se sont mis contre le président de l'Alfa Kondi. Quand il est venu, le secteur du pétrole était monopolisé par total et haute, totale échelle. Par totale échelle. Nos mines étaient contrôlées par les Russes, les Français, ainsi de suite. Le président Alfa Kondi est venu, il a fait la révision, il a donné les permis à des Guinéens. Si les autres peuvent vendre, pourquoi pas les Guinéens aussi ? Pourquoi pas ? On a des experts dans ce domaine et c'est ce qui a fait que l'économie guinéenne a été stable malgré Ebola, malgré Covid, malgré les manifestations. Notre économie est restée stable. Le CND aujourd'hui, où il n'y a pas de politique, où il n'y a pas de Ebola, où il n'y a pas de Covid, mais ils sont incompétents parce qu'ils ne comprennent pas cette politique. Nous sommes à l'économie, nous sommes à l'économie, nous sommes à l'économie, nous sommes à l'économie. On gère un pays avec sagesse, mais vous, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi nous aussi, il n'y a plus de respect maintenant. Nous sommes à l'économie, mais c'est tant pis pour vous. Yeah. Donc, la famille, ce qui m'a flamme ce matin, c'est cette histoire encore, parce que j'avais vu, je vous ai montré le document, j'ai publié, ça est sur ma page, l'amendement de l'article 36, du statut de la Banque Centrale, de prendre autant d'argent auprès des banques privées. J'avais dit que c'était un danger. Et voilà maintenant leurs cagnottes qui sont en train de viser 5 et 9 000 milliards. Ça veut dire qu'on est foutus. Déjà, il y a près de 2 milliards déjà. On va encore prendre 9 000 milliards qui fait 1 milliard de dollars. 3 milliards. Transition 3 en 3 milliards. 3 milliards. Quand est-ce que nous allons payer cet argent ? Le budget de l'État 36 à 37. Quand est-ce que nous allons payer cet argent ? Donc, nous devons tous nous poser la question là. Le CNRD, leur arrivée, ils ont tout dit sur le gouvernement du président Alphacondé. Mais qu'est-ce que le CNRD, politiquement, qu'est-ce qu'ils nous ont politiquement ? Socialement, sur le développement comme eux-mêmes, ils se sont attribués ce titre de développement là. Quel développement le CNRD a eu à faire ? Parce que tous ces projets-là, les échangeurs, la route nationale, les barrages hydroélectriques, ça ne vient pas du caisse de l'État. C'est la sagacité des autres. Ça fait partie de l'accord cadre des 20 milliards avec la Chine. Mais les bandits, aujourd'hui, ils sont en train d'endetter le pays et on ne voit pas de résultats. Il n'y a pas de nouvelles routes qu'eux, ils sont en train de faire. Il n'y a pas de grands chantiers où les Guinéens peuvent dire le CNRD est en train de travailler. Les 600 millions, ils ont fini de bouffer entre eux. Il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'impact sur la société. Donc, tous les Guinéens doivent réfléchir sur ça. Je vais venir et nous avons tous les moyens qui ont fait et nous avons tous les moyens et nous avons tous les moyens et nous avons tous les moyens qui ont fait. Développement est bien fait. Et nous avons 18 500 personnes en fonction publique et nous avons dit qu'il n'y a pas de fonctionner. Les fonctionnaires sont en train de souffrir. Les familles sont en train de souffrir. Nous avons une famille de 18 500 personnes. C'est presque la population d'une ville en Guinée. Toutes ces familles sont en train de souffrir aujourd'hui. Les familles Les familles sont en train de souffrir. Nous avons des dépenses parce que quand tu es fonctionnaire tu t'es dit que tu pars à la retraite, tu as ta pension, petite pension, il n'y a si tes enfants t'aident, si tes enfants ont réussi dans la vie, ils peuvent t'aider. Mais aujourd'hui, toutes ces familles, ces pères de famille, d'autres piques de crise aujourd'hui parce qu'ils n'ont même plus envie d'être dans ce monde. Vous vous passez 35 ans à servir un pays. Des bandits, des bonariens, des vouriens, des toccards. viennent détruire vos vies comme ça. Ils ont déchiré combien de familles? Vous voyez, allez-y, vous ne pouvez pas comprendre le problème des Guinéens. Allez-y dans les familles, vous allez demander par la faute de ces incompétents. On est d'accord que des gens partent à la retraite mais avec des mesures d'accompagnement. Et quand on crée un vide, il faut remplacer, il faut recruter des jeunes. Mais ça nous fait combien de temps maintenant? On était là, l'argument c'était facile de dire oui, il faut les envoyer à la retraite. Mais ils ont recruté tous les soutiens du CNRD. Vous les entendez parler maintenant? Donc, désolé pour le ton. Franchement, je suis en colère contre le CNRD ce matin. Parce que je sais que les 9 milliards, s'ils prennent cet argent, déjà c'est gâté. celui qui va venir, il aura des sérieux problèmes, il ne pourra rien faire pour le pays parce qu'il faut payer l'argent des banques privées. C'est obligatoire. Si l'État fait des recettes, l'argent qu'il devait prendre pour faire d'autres projets, nous serons obligés de rembourser les dettes du CNRD. Et ceux qui se disaient panafricanistes, on est venu pour développer. Ils sont venus pour créer d'autres problèmes à la Guinée. D'autres problèmes. Regardez les maisons qui poussent à Conakry. Des châteaux. Ils ont tous acheté des maisons à l'étranger. Allez-y en Côte d'Ivoire au Sénégal. Ils ont acheté des domaines. Vous avez vu ? C'est le Vaurien de quelqu'un qui n'a même pas le bac. Quelqu'un qui n'a même pas son bac. Je vous ai montré les images là. Regardez les images là. Hein ? Chère Nomadou, conseiller de Dumbuya, regardez cette maison. Regardez la maison. Regardez cette croix. Vous avez vu ? Un simple conseiller de Mamadi Dumbuya, en un temps récord, en deux ans, lui, il a pu faire ça. En deux ans seulement. En deux ans. Damaro n'a pas ça. Docteur Kassori n'a pas ça. Docteur Dianney n'a pas ça. Monsieur Oye Gila Voudi n'a pas ça. Mais ceux-ci croupissent en prison. un simple conseiller du CNE de Mamadi Dumbuya. Lui, il a ça. Quelqu'un qui n'a même pas son bac, je le mets en défi. Lui, il a ça. Pendant ce temps, on insulte les bonnes personnes, les docteurs, ceux qui ont étudié, ceux qui ont un savoir-faire, ceux qui ont des relations, ceux qui peuvent aider le pays. Pendant ce temps, on les insulte, on les humilie, on les rabaisse. des vauriens, des toto, qui n'ont pas de relations, qui ne peuvent rien apporter à la Guinée, sont flanqués dans ces départements pour rien du tout. Qu'on ne doit pas parler de ça. Ils n'ont rien d'autre à faire si ce n'est pas l'affaire de Marabou. Ils n'ont rien d'autre à faire si c'est ça le développement, c'est ça la réfondation. Ils prennent les véhicules de l'État. Un VA en plus. Pourtant, il y a eu un décret du CNRD interdisant l'utilisation des VA pour des services pareils. Parce que ce Karamoko-là n'est pas au service de l'État. Mais ils prennent VA. Ils prennent VA. Vécule administratif. L'essence qui est mise dedans, l'argent du contribuable guinéen. Pour des déplacements des Marabous. Et comment est-ce que la Guinée va se développer ? Et comment notre pays peut avancer ? Quelqu'un qui n'a même pas son bac. Quelqu'un qui n'a pas son bac. Le voici. Tcherno Mamadou. Tcherno Mamadou. Le voici. Des gens comme ça. Que c'est eux qui sont à la présidence. C'est eux qui sont en train de décider à la place de 13 millions de Guinéens. La Guinée, c'est eux qui sont en train de décider. Donc, merci la famille. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir liké. Voilà. Maviatou Diallo. Merci à vous. Langona. Langona non, mais mon frère. Omar Mugotigui. Merci à vous. Mugotigui, merci. Mando Toure. Merci à tout le monde. Joto Ismaïla. Mon grand lobby, merci à vous. Genèse Isse. Ça, je vous dis, tous. Tous, tous. Manteaux-là. Ni mou lu malou ouiri. Laginey Nmako Brasa. Kambrimba souyamunu. Ka jamana takakal tay. Bare tiro. Aliaka ka juruta kabla laginey. Jamana kana. Alouye jurou lita la. Mou lu miria la kwaliye barela. Ka juruta. Jamana reset. Empor ni fèl sous wye sarala. Pór. Aéro por. Eh, dijaman ni sani luyebola. Empor gregle sara la diya yorobero. l'administration est barrée là tout cet argent personne ne sait qu'est-ce qu'ils font parce qu'un petit clan seulement l'argent, les recettes à Béris Gafé ils n'ont pas compte maintenant c'est des dettes et même les dettes là encore il n'y a pas d'impact les Etats-Unis c'est le pays le plus en détente mais le résultat est là, l'Etat fait des routes des hôpitaux, les infrastructures on voit tout le résultat mais eux, ils sont en train d'endetter le pays, aucun résultat à Mouto fait le courant dit le cabinet de Guinée, merci